Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech, exceptionnellement aujourd'hui pas de point d'actu. On va tout de suite enchaîner avec l'interview. Et cette interview, elle est consacrée à Guy Charles Fano Delahori, président du directoire de Ferracides. Bonjour Guy Charles. Bonjour. Alors, vous étiez venu dans le cadre de Sabouche sur les marchés pour nous présenter l'introduction de Ferracides. Ferracides Biotech, créée en 2007, spécialisée dans les phages, ces tueurs, ces virus, pardon, tueurs de bactéries qui pourraient être une solution à l'antibiorésistance. Déjà, peut-être un mot tout simple Guy Charles sur le déroulement de cette introduction et vos premiers mois de cotation boursière réussie, il faut le dire, sur Euronext. Ben écoutez, l'IPO s'est très bien déroulé puisque nous avons eu à peu près 4 fois plus de demandes que ce que nous pouvions offrir. Donc, nous avons eu une très très belle réception par le marché, un très bel accueil. Et je remercie tous les actionnaires, tous les investisseurs qui ont décidé de nous soutenir dans notre travail. C'était une très belle opération. Nous avons comme ligne de conduite de ne pas commenter le cours de l'action, mais je pense que les gens qui ont participé à notre introduction doivent être assez contents. Bon, on ne dira pas plus. Est-ce que ça vous a apporté, cette introduction bourse, ce surcroît de visibilité qu'on recherche aussi auprès des investisseurs, mais aussi du grand public ? Absolument. Nous voyons bien que nous recevons des mails, nous sommes contactés pour avoir des nouvelles sur la disponibilité de nos phages pour des traitements. Il y a également plus de demandes de traitement de la part du corps médical. Je vous rappelle que nous avons la chance et le privilège de pouvoir fournir nos produits dans le cadre de traitements compassionnels avec l'appui de la NSM. Donc, on voit qu'il y a une demande de plus en plus importante pour ces traitements. Et également, nous voyons que nous sommes invités dans des congrès, nous sommes invités à présenter de façon beaucoup plus fréquente que ce qui était le cas avant l'introduction en bourse. Donc, une beaucoup plus grande visibilité au niveau du public, au niveau du corps médical et au niveau du milieu investisseur. Bon, en tout cas, il y avait cette promesse qu'on aurait un news flow qui se passerait des choses sur Ferresides après l'introduction. Promesse tenue, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties depuis le début de l'année, notamment sur un point important, ce sont les brevets qui protègent vos phages. Deux brevets obtenus aux États-Unis en février et un plus récemment en mai à Hong Kong. Est-ce que c'est un objectif de déposer le plus de brevets possible à l'international pour protéger votre technologie ? Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect important, je dirais, pour Ferresides ? Alors, nos actifs, que sont nos actifs ? Nos actifs, ce sont les brevets. Il n'y a pas de secret, ce sont les brevets. Il y a également tout le savoir-faire qu'on a développé pour fabriquer nos bactériophages et en faire des produits très purs et de très bonne qualité. Donc, les brevets, oui, il faut déposer un maximum de brevets, mais il faut déposer des brevets utiles et des brevets qui nous concernent. Donc, nous avons une politique de déposer des brevets dans les grands marchés. Nous ne les déposons pas partout, mais nous avons choisi les grands marchés, les pays où il y a de la recherche également. Donc, c'est pour ça que nous sommes aux États-Unis, en Europe. En Asie, nous en déposons à Hong Kong, en Chine, en Australie. Nous avons également été en Israël, par exemple, dans de très nombreux territoires, pour protéger ces actifs. Et il est difficile de breveter le naturel. Nos virus sont des virus naturels. C'est difficile de breveter ça. C'est même pas possible à la base. Exactement. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous brevetons les combinaisons faites de phages avec certains de nos phages. Donc, ça nous permet de protéger l'utilisation de nos phages dans des utilisations comme les traitements, traitements humains, vétérinaires, en diagnostic, enfin, dans de très nombreuses utilisations. Et cette stratégie est couronnée de succès, puisque nous obtenons des brevets aux États-Unis, premier marché pharmaceutique mondial, avec des concurrents, des gens qui travaillent sur les phages également. Donc, c'est très important d'être présent là-bas. Nous en avons eu à Hong Kong. Donc, c'est une porte d'entrée en termes de protection pour le marché asiatique. Nous en avons eu auparavant en Israël, en Europe. Enfin, notre stratégie de protection intellectuelle est couronnée de succès. Et nous continuons à travailler d'arrache-pied pour augmenter la superficie et la couverture de nos brevets dans le monde. Donc, on aura des annonces comme ça de temps en temps. Au fil de l'eau. Merci beaucoup pour annoncer de nouveaux brevets. Exactement. Bon, alors, à côté de ça, il y a les perspectives 2021 qui ont été confirmées à l'occasion de la présentation des comptes et notamment un rendez-vous très attendu, j'imagine, par les investisseurs, la mise à disposition des phages dans le cadre des ATU, ces autorisations temporaires d'utilisation au second semestre. Ça, vous l'avez confirmé. Vous l'avez dit, ils sont déjà utilisés dans le traitement compassionnel de quatre patients. Est-ce que vous pouvez nous reprécier un petit peu le tableau général et notamment les objectifs en lien avec ces ATU ? Alors, vous avez mentionné le chiffre de quatre. Ce sont les traitements les plus récents. Aujourd'hui, nous avions annoncé qu'on en avait 22 au moment de l'IPO. Donc, là, avec quatre, nous sommes à au moins 26 et nous continuons d'avoir des demandes. Donc, aujourd'hui, 26 patients français ont déjà reçu nos phages pour traiter des maladies très graves, comme des infections de prothèses de la hanche, du genou, des endocardites, des pathologies très graves. Donc, l'ANSM connaît bien nos produits, l'ANSM fait confiance à la qualité de nos produits et autorise leur utilisation. Nous avions parlé d'ATU, autorisation temporaire d'utilisation, ce qui permet de non seulement fournir des produits pour les traitements, mais également de facturer. Le système vient d'être revu complètement par les autorités françaises, donc l'ANSM, l'HAS. Donc, ça avance bien. Donc, tout le système a été remis à plat et le nouveau système est en train d'être mis en place actuellement. Donc, nous sommes en train de finaliser nos dossiers de demande d'ATU et tout est en marche selon le plan que nous avions prévu. Donc, nous sommes très confiants sur le fait que nous aurons des ATU d'ici la fin de l'année, ce qui nous permettra d'ouvrir l'utilisation de nos produits à plus de patients, plus d'hôpitaux. Et également, nous espérons pouvoir facturer et donc faire du chiffre d'affaires. Voilà. Faire du chiffre d'affaires, un montant, peut-être c'est un peu trop tôt, peut-être pour en parler. Oui, c'est encore un peu tôt parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Il y a le nombre de traitements que nous pourrons délivrer qui seront demandés et également le prix par traitement. Tout ça, ça fait donc… Ça, vous négociez encore ce prix notamment ? J'imagine qu'il est un élément important aussi. Alors, ça fera partie de la négociation. Nous n'avons pas encore commencé cette négociation, mais il est sûr que nous en discuterons avec l'HAS et avec les autorités de façon à trouver un prix qui corresponde à ce que nous espérons et qui soit également dans les lignes budgétaires des autorités. Donc voilà, en tout cas, peut-être du chiffre d'affaires. Enfin, très certainement, reste à voir combien, mais dès cette année. On voit aussi, vous l'avez dit, que Féressiès est très actif avec de nombreuses publications, des études cliniques qui commencent. C'est une des clés pour vous, Guy Charles, pour évangéliser justement la communauté scientifique, notamment peut-être en Europe ou aux États-Unis, peut-être moins familière avec les phages ? – Alors, si vous voulez… – Il y a un combat à mener de ce point de vue-là ? – Absolument, absolument. Les phages ont beau avoir été découverts il y a plus de 100 ans, ils sont très peu et très mal connus. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, nous, nous avons la chance, c'est ce qui nous différencie de beaucoup de boîtes de biotechnologie, c'est que, alors que nous en sommes au début du développement clinique de nos produits, nous avons déjà des patients traités. Et il faut savoir que ça, en termes d'évangélisation, pour reprendre votre terme, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Parce que nous travaillons avec des équipes de très haut niveau qui publient, qui présentent ces cas. Et à chaque fois qu'il y a une publication, nous voyons bien que beaucoup de gens les lisent, que ces publications sont reprises comme référence par d'autres auteurs. Donc, ça apporte une grande ouverture aux phages et à Féressiès. Donc, très récemment, nous avons eu une publication avec des phages administrés par nébulisation, dans un modèle animal, pour traiter des pneumopathies. Et il faut savoir que, très certainement, nous voyons bien qu'avec la Covid, beaucoup de patients qui sont ventilés souffrent de pneumopathies infectieuses dues à Pseudomonas aerogénosa ou d'autres germes. Et donc, nous pensons que grâce à cette publication, par exemple, il pourrait y avoir des demandes de traitement et ou d'ATU dans ces indications. D'accord. Très intéressant. Bon, elle est récente, cette introduction. Je ne vais pas tout de suite vous parler d'argent, mais si, quand même, parce qu'on est sur Boursorama. Un petit point. Trésorerie, un petit peu, horizon financier. Et en soulignant, au passage, d'ailleurs, que vous avez obtenu, fin avril, un financement de 2 millions d'euros de BBI France, ce qui fait toujours du bien. Bien sûr. Bien sûr. Alors, nous avons annoncé nos résultats annuels pour l'année dernière. Donc, à la fin de l'année dernière, nous avions une trésorerie d'environ 1,6 million. Nous avons levé 8 millions en bourse au moment de l'introduction en bourse, ce qui fait à peu près 7 millions net. Et nous venons de recevoir un prêt, comme vous l'avez dit, de la PPI de 2 millions, avec une période de franchise, entre guillemets, d'un an, et ensuite un remboursement pouvant aller sur une période de 5 ans. Donc, aujourd'hui, vous voyez que nous sommes passés de 1,6 million au 31 décembre, à une situation nettement supérieure, puisque nous avons ramassé, entre guillemets, 9 millions net, entre-temps. Tout ceci, au moment de l'introduction, nous avions dit que les fonds levés devaient nous permettre de produire les phages pour les ATU, de lancer l'étude clinique et de bien l'avancer, et même avoir déjà un premier jeu de résultats avant la fin 2022, et que cet argent était justement permetté de financer ceci. Nous sommes toujours en ligne avec nos prévisions. Donc, les horizons dont nous parlons sont toujours des horizons de financement actuel fin 2022. Et vous le disiez, sur votre feuille de route, la feuille de route sur les mois à venir, c'est un peu ce que vous venez d'évoquer avec nous, c'est ça ? Absolument. La feuille de route, d'ici la fin de l'année, nous avons deux événements majeurs. C'est l'obtention des ATU, et ensuite la délivrance de ces produits et éventuellement la facturation. Et le deuxième grand événement, c'est le lancement d'une étude clinique de phase 1-2, avec nos phages antistaphylococcus orus, antistaphylococcus doré, pour donner le nom vernaculaire, dans le traitement des infections sur prothèses, prothèses de la hanche ou prothèses du genou. Cette étude va être lancée avec une dizaine de centres, principalement en France, mais également quelques centres dans d'autres pays, dont l'Espagne par exemple. J'imagine sur les ATU aussi, ça va vous permettre de collecter et de publier un certain nombre de données aussi, non ? Bien sûr. Alors, il faut savoir que le cadre des ATU, ce ne sont pas des études cliniques. Non, c'est vrai qu'il faut le préciser. Donc nous allons évidemment relever des tas de paramètres, principalement, et ce sont ceux qui auront le plus de validité scientifique, au niveau de la tolérance. Donc nous allons vérifier et démontrer que les phages sont très bien tolérés. Nous allons évidemment également collecter des données sur les résultats cliniques, ou ce qu'on voit en clinique, ou ce qu'on voit également de façon microbiologique, sachant que lorsqu'on relève des cas comme ça et qu'on fait des collections de cas, ça n'a pas du tout la même valeur qu'une étude clinique. Non, il faut être clair là-dessus. Donc on pourra dire, voilà, sur un certain nombre de cas, il est apparu que les phages ont permis ça. Ça n'est pas une démonstration scientifique d'efficacité, il faut bien préciser ça. En revanche, au niveau de la tolérance, il est sûr que quand on va dire, on a injecté nos produits ou administré nos produits à des dizaines de patients et il n'y a pas eu d'effet secondaire, là, ça sera une preuve éclatante de la bonne tolérance de nos produits. Nos produits ont déjà été administrés par voie intraveineuse chez au moins deux patients. Donc on sait qu'ils sont très bien tolérés. Plus on complétera cette collection de cas démontrant qu'ils sont bien tolérés, meilleur ça sera. Plus le dossier sera solide. Petite question pour finir, un peu plus boursière, pour Zampar, il a initié la couverture du titre à acheter. Là aussi, ça doit vous faire plaisir avec un objectif de cours à 11,10 euros. Alors, je ne vous demande pas si vous le trouvez raisonnable cet objectif de cours. Non, j'ai plutôt envie de vous intéresser au-delà de ça. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait, c'est une question un peu plus professionnelle, mais qu'il est importante, une recherche active aussi sur les valeurs biotech en France pour expliquer justement ce que vous faites et l'intérêt de ce que vous faites ? Absolument, c'est tout à fait primordial. Donc, nous sommes très heureux d'avoir déjà un analyste qui suit notre action. Nous espérons bien en avoir plusieurs, en avoir d'autres. L'appel est lancé. Plus il y en aura, mieux ça sera. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gestionnaires de SICAV ou de fonds se reposent beaucoup sur les analystes faites par les analystes financiers. Donc, il faut avoir de la couverture pour avoir de la visibilité, pour que des fonds, des gérants de SICAV ou d'autres outils achètent nos actions. Et donc, l'achat de l'action, ça veut dire du volume, ça veut dire que l'action est vivante, et ça veut dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, à la fois pour la société et pour les actionnaires. Donc, il faut avoir un maximum d'analystes et nous y travaillons. Bon, on se repart en fin d'année avec l'obtention de ces ATU ? Absolument, absolument. J'espère venir vous voir en fin d'année avec d'excellentes nouvelles. Bon, ben super. Merci beaucoup, Guy-Charles Fano de la Haurie, président du directoire de Ferret Silès. Merci beaucoup. Le journal Les Biotech fait sa pause estivale. C'était le dernier numéro avant l'été. On se retrouve en septembre. D'ici là, passez de très bonnes vacances et à très bientôt.